Le plateau de Notre-Dame-de-Lorette a été le théâtre de combat acharné entre l'armée française et l'armée allemande pendant les six premiers mois de l'année 1915. Les Allemands s'étaient emparés des hauteurs devant Arras au mois d'octobre 1914 et donc l'état-major français a entrepris de les en déloger. Il y a eu ici des luttes d'une infinie sauvagerie avant que les Français ne s'emparent de Lorette à la fin du mois de juin 1915. Nous sommes ici au cœur de la Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette. C'est le plus grand cimetière militaire français. Il a été édifié, aménagé dans les années 1920. Il comprend deux types d'inhumations. Des inhumations sous tombes individuelles pour 20 000 soldats environ et 20 000 autres soldats gisent dans des fosses communes qui sont aménagées à l'intérieur de la Nécropole. Alors le cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette, c'est un cimetière de regroupement. C'est-à-dire que l'état français a entrepris au lendemain du conflit de regrouper au total plusieurs dizaines de cimetières provisoires et de mettre en scène la mort de masse dans des lieux destinés à impressionner les foules de visiteurs. Donc ici, le site de Notre-Dame-de-Lorette est parfaitement représentatif de cette stratégie. Un immense espace organisé, une armée de croix qui sont posées l'une à côté de l'autre et également les corps non identifiés regroupés dans des fosses communes. Dans la spécificité de Notre-Dame-de-Lorette, c'est de concentrer la mémoire française des champs de bataille de Flandre et d'Artois en un lieu unique. Il faut savoir que l'armée française a quitté le fond d'Artois en mars 1916 pour aller combattre à Verdun et la relève a été assurée par les troupes de l'Empire britannique. Donc ici, Notre-Dame-de-Lorette, c'est la mémoire française de la Grande Guerre sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais. La région Nord-Pas-de-Calais va accorder une grande importance à la commémoration centenaire de la Grande Guerre et pour cela, elle porte deux programmes majeurs. D'une part, la création d'un mémorial international qui va être établi ici, sur le site même de Notre-Dame-de-Lorette, avec un magnifique monument conçu par l'architecte Philippe Prost. On y gravera les noms des 580 000 combattants de toute nationalité qui ont péri sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918 par ordre alphabétique, sans séparation nationale. Et le second projet, il s'agit d'un portail des champs de bataille, un centre d'interprétation qui proposera un récit de la Grande Guerre sur le sol du Nord-Pas-de-Calais, à partir de l'image d'archives photographiques et cinématographiques, mais également d'objets découverts en fouille par les archéologues spécialistes de la Grande Guerre. Et ce lieu est situé dans un point central de notre mémoire régionale, puisqu'on trouve à quelques kilomètres le magnifique monument national du Canada, à Vimy. On trouve également à proximité le cimetière allemand de la Maison-Blanche, qui est le plus vaste de France, et d'autres lieux de mémoire très forts dans la mémoire britannique, en particulier le mémorial de Los Angoles.